Alors les revendications que l'intersyndicale porte aujourd'hui c'est sur le pouvoir d'achat, les conditions de travail, l'emploi, c'est-à-dire la pérennisation des précaires au sein de l'entreprise par un CDI, et les offres sociales, et puis la distribution des plis électoraux dans cette campagne d'élection municipale. On demande aux postiers de laisser le courrier, le colis de côté, et de prioriser les plis électoraux, en sachant qu'ils vont recevoir très tardivement, et ils n'auront que deux à trois jours de distribution des plis électoraux. Il y aura du retard sur les courriers et les colis, c'est assez clair. Il y a une surcharge de travail conséquente, et la poste ne met pas de moyens humains face à cette charge de travail, donc on demande aux agents d'en faire plus avec moins. Parce que nous avons plusieurs départs, que ce soit en départ en retraite anticipée ou à la retraite, qui n'est pas remplacée, donc à un moment donné, on demande le comblement de tous les postes vacants. Nous appelons justement l'ensemble des postiers et des postières de la Réunion à venir le 5 mars à la PIC, et à dire stop à la précarisation, et donc oui à la pérennisation de nos emplois locales, la montée en compétences locales aussi, et sur le pouvoir d'achat, le combat pour la prime ultramarine, à ce que ce soit doublement, et ensuite sécuriser la prime ultramarine à notre salaire.